L'Angoumois renaît de ses cendres. L'un des chalutiers emblématiques du port de pêche de La Rochelle vient de retrouver sa place aux côtés du France 1. Et il s'apprête à réouvrir au public après une importante restauration. L'an dernier, un incident électrique avait causé un incendie et ruiné entièrement le navire. L'amarrage au quai de Sénac de Meillan n'est pour l'instant que la première étape de sa réouverture. Seules les parties extérieures de la coque ont déjà été rénovées. Là aujourd'hui, il va pouvoir être réouvert à la visite. On va pouvoir faire monter les visiteurs sur le pont dans un premier temps. Et petit à petit, on restaurera l'intérieur, les salles de tri, les cabines, la passerelle. Ça prendra très certainement longtemps puisque c'est un gros, gros travail. On commence à monter les dossiers, on commence à essayer d'aller frapper aux portes. En tranchant les choses sur plusieurs exercices, on espère pouvoir arriver à faire tous les ans un petit quelque chose pour rendre un nouvel espace visitable sur le bateau. Mais ce sera une opération de longue haleine. Il faut être clair là-dessus, ce sera long quand même. Tous les travaux déjà réalisés ont été faits par des entreprises locales. Devant l'ampleur du chantier, toutes ont consenti à un effort financier pour permettre de sabler, peindre et restaurer le système électrique responsable de l'incendie. L'engoumois sera ouvert au public à partir du 5 juillet prochain. Pour l'occasion, d'anciens marins viendront partager leurs souvenirs sur le pont du navire.